Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un crash test des nouveaux fonds de teint Tarte. Vous le savez, Tarte c'est une marque que j'aime beaucoup et quand j'ai vu qu'il sortait une gamme de fonds de teint Shape Tape, c'est-à-dire l'équivalent fonds de teint du correcteur, je n'ai pas pu m'empêcher de sauter sur l'occasion de vous faire une revue et de vous dire ce que je pense de ces nouveaux fonds de teint. Il y en a un mat et un hydratant. Très intéressant je trouve de proposer deux formules parce que le correcteur est très très mat. J'allais dire plutôt mat mais non, très très mat. Donc à mon avis, ça, ça va vraiment s'en rapprocher. Mais le fonds de teint hydratant ça m'intéresse. Surtout si comme moi vous avez tendance à avoir la peau desséchée ou sèche carrément. Vous savez quand vous mettez du fond de teint, s'il est trop mat, ça fait des plaques. C'est pas joli, surtout l'hiver. Donc on va tester ça tout de suite. Par contre je ne vais pas utiliser le correcteur aujourd'hui parce que la teinte que j'avais prise il y a quelques mois c'était light medium. Et en fait c'est vraiment trop jaune pour le moment. Pas que ma peau varie énormément je trouve de couleurs entre été et hiver. Mais bon, c'est un petit peu trop jaune, un petit peu trop doré pour l'hiver quand même. Par contre j'ai pris la même couleur pour les deux fonds de teint. J'étais vraiment curieuse de voir les deux textures en fait. Petite parenthèse avant de commencer. Je ne sais pas si ce lancement a fait autant de vagues qu'ici aux Etats-Unis. Mais Tarte s'est un peu foiré sur le coup je pense parce que le gros souci c'est qu'ils ont proposé 6 teintes claires, 6 teintes medium et seulement 3 teintes foncées pour les peaux noires. Et c'est vrai que juste mon petit avis comme ça c'est que je ne trouve pas ça normal et que je trouve ça très dommage. Comme je viens de vous dire, Tarte est une marque que j'aime beaucoup. Elle est cruelty free. Les ingrédients, même s'ils ne sont pas totalement parfaits, même si ce n'est pas bio, ils sont quand même très bons. La qualité est là, les packaging sont jolis, les produits sont bons. Donc je ne comprends pas. Voilà, je voulais juste vous informer de ce loupé qui a provoqué pas mal de réactions de ce côté de l'Atlantique. Et j'aimerais savoir si vous, vous en avez entendu parler. Et qu'est-ce que vous en pensez de ce manque de couleurs pour les peaux noires ? Je pense qu'en 2018 c'est effectivement pas le top. Surtout qu'après ils ont dit, oui mais en fait on va rajouter des couleurs pour l'été. C'est pas normal. Donc bon, moi je vais me concentrer sur le résultat, le produit. Mais voilà, je voulais vous faire cette petite parenthèse quand même, juste pour que vous soyez au cours. Et j'allais oublier d'en parler, mais je me suis fait un petit plaisir. C'est-à-dire que j'ai acheté leur nouveau pinceau à fond de teint qui s'appelle Paddle to Perfection. Et qui est un pinceau brosse comme on a beaucoup vu ces derniers mois, ces dernières années. Mais je n'ai jamais testé ce genre de pinceau. J'avais envie de tester pour une fois, pourquoi pas ? Je ne connais pas du tout ce genre de pinceau. Je l'avais déjà ouvert en Instastory avec vous. Et mon dieu, que ce pinceau est doux. Je ne sais pas si c'est la normalité pour ce genre de pinceau. Je suppose que oui, mais il est vraiment très très joli. C'est du plastoc par contre, mais bon, c'est un pinceau, c'est pas non plus un bijou. Il a le design du Shape Tape comme on le connaît. Parce que c'est un pinceau qui a été lancé avec les nouveaux fonds de teint Shape Tape. Et vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Comme d'habitude, j'aime beaucoup les packagings de chez Tarte qui sont toujours épurés, mais en même temps, avec une petite touche jaune, on va dire. Ça fait très à la mode, très dynamique comme packaging, je trouve. Et le flacon en verre brossé, j'aime beaucoup. En même temps, j'aime bien que ce soit un flacon avec lequel on va quand même voir le produit qui descend, pour éviter de se retrouver du jour au lendemain. Enfin, il va quand même falloir du temps avec le flacon vide et ne pas savoir à l'avance. Pour le fond de teint hydratant, on a une bande bleue et une petite goutte bleue qui symbolise l'eau, je suppose. Et pour le fond de teint mat, on a tout simplement le même packaging que pour le Shape Tape. Et je dois bien vous avouer que ma grosse crainte, si je puis dire, c'est que ces deux produits soient exactement les mêmes, mais dans deux packagings différents. Moi, j'utilise très souvent le Shape Tape correcteur en tant que fond de teint, parce qu'il est hyper couvrant, il a une bonne consistance, il est de la bonne couleur une grande partie de l'année pour moi. Donc voilà, je m'étais toujours dit, pourquoi me casser la binette à acheter un fond de teint si ça fonctionne très bien ? Donc on va voir, on va voir. C'est une petite interrogation qui trotte dans ma tête. Alors, pour les teintes, j'ai pris les deux fonds de teint en light neutral, pour avoir, j'espère, une correspondance et pas avoir un côté plus foncé que l'autre. Je marme de mes oreilles de chat et de ma magnifique bouclette des années 70, pour une petite pince. Voilà, et je vais faire un petit zoom pour que vous voyez mieux l'application du fond de teint. Voilà, j'espère que vous allez bien voir comme ça. Je vais commencer par le côté hydratant, parce que je vais utiliser le pinceau pour les deux formules de fond de teint. Mais je me dis que si je commence par la formule mat, ça va peut-être être un petit peu trop, trop chargé sur le pinceau. Je n'ai pas mis de base sur mon visage, mais j'ai mis mon sérum et ma crème hydratante. C'est la première fois que je l'ouvre, et je vois tout de suite qu'en fait, il ne faut pas tirer, mais dévisser. Voilà, c'est bon à savoir. Et j'aurais dû le savoir, parce que j'ai déjà regardé des revues, et ce que je trouve comique, c'est que c'est un fond de teint, mais avec un applicateur en pâte de biche, de haut foot, comme ils disent en anglais, comme le correcteur. Donc, c'est pas une pompe, c'est pas un truc que vous devez verser comme ça. C'est un applicateur en pâte de biche. Je ne sais pas si il y a un autre mot en français. J'ai quelques petits points rouges, c'est pas vraiment des boutons, c'est des mini boutons, juste petits points rouges. Des deux côtés. Donc, on y va. Au niveau de la couleur, je pense que ça doit être bon. C'est juste une teinte en dessous du light medium que j'avais pris. Très difficile, je trouve, de trouver sa teinte, d'ailleurs sur le site de Tarte, parce que, justement, si teintes claires, j'ai un peu de mal à voir les différences parfois. C'est très bien qu'il y en ait six, mais les swatchs et tout ça, sur les sites, il faudrait quand même que ce soit mieux mis en valeur, parce que là, c'est un peu fait au pif. Par contre, c'est marrant parce que dans les revues que j'ai vues, les gens en avaient plein sur le pinceau. Là, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tellement. On sent que la consistance n'est pas hyper épaisse. Je suppose qu'on ne va pas avoir une couvrance de fou malade. Écoutez, je vais déjà essayer de blender ça. Je marme donc du pinceau. Première utilisation. En fait, ce n'est pas si léger que ça comme texture. Le pinceau, c'est sympa, mais je n'ai pas l'habitude d'avoir des poils aussi denses, parce que c'est vraiment, c'est un peu comme la Tosso Wong. C'est hyper dense comme texture de poils. Bon, alors pour le moment, je ne sais que dire. Je n'ai pas vraiment l'impression que ça a créé une belle toile de fond, comme est censé faire le fond de teint. Par contre, je vois que sur le côté de mon nez où j'en ai appliqué, les points noirs sont camouflés. Je pense que le but de ce fond de teint, très clairement, c'est d'avoir une petite unification, peut-être une toute petite correction, mais tout en transparence. Ça doit être ça le principe de ce fond de teint, parce que clairement, en comparaison avec la formulation matte qui va être beaucoup plus épaisse, ce fond de teint doit tendre à plus de transparence. Par contre, non, ça va. On n'a pas l'air de trop marquer les petites peaux, les petites zones de sécheresse. Au niveau de la couleur que j'ai choisie, ça a l'air d'aller. Je vais peut-être quand même remettre une deuxième couche, juste pour voir si on peut empiler les couches. L'odeur est bizarre, ça sent l'huile d'olive, je trouve. Au niveau du pinceau, j'aime plutôt bien. C'est surprenant parce que c'est la première fois que j'utilise ce genre d'outil, mais c'est plutôt agréable et ça n'a pas l'air de faire de grosses traces de pinceau. Moi, je suis plutôt Beauty Blender ou mes mains, par exemple pour la bébé crème, mais plutôt pas mal. J'ai jamais demandé si on voulait une différence, mais quand même. Je pense qu'il y a une toute petite différence. Ça peut être un chouette fond de teint, si vous voulez, un aspect peau en mieux, mais sans trop d'effet de matière. Je dis trop parce que je pense que ça se voit quand même un petit peu. Le fond de teint imperceptible, c'est difficile quand même. Si vous en connaissez un, n'hésitez pas, comme d'habitude. Mais plutôt pas mal. Je suis plutôt satisfaite au niveau, comment dire, discrétion de la matière. Par contre, on voit clairement que c'est pas du tout mat. Évidemment, ça ne se prétend pas mat, mais du coup, si vous avez la peau, comme moi, normale, à tendance grasse, même si déshydratée, il y aura peut-être besoin d'un petit coup de poudre. C'est pas très dérangeant, je trouve. N'oubliez pas que le teint global, il est à la mode. Je vais passer au côté mat. Je pense qu'on va avoir un petit peu plus de matière de ce côté-là. Et j'ai pas mal de petits points de rougeur, là, donc. Espérons que ce fond de teint soit aussi efficace que le shape tape. Franchement, je vous montre les deux l'un côté de l'autre. C'est la même chose. Je suis sûre que c'est la même chose. Voyons. On voit mon correcteur un petit peu vécu, mais au niveau de l'applicateur, très clairement, c'est pareil. Je suis curieuse de voir si les formulations sont différentes. Si j'arrive à trouver quelque chose sur le net, je vous le mettrai en annotation ou en barre d'infos, parce que, bon, il faudrait que je regarde. Je pense que le shape tape est quand même moins cher, mais, mais, il y en a moins. Le shape tape, je voulais dire le correcteur, bien sûr. Ici, on a 10 ml et on a 30 ml. Donc, on ferait une petite comparaison des prix, mais si c'est la même chose, j'ai envie de vous dire, autant acheter le fond de teint pour avoir une plus grande quantité. On voit directement à l'application que le côté mat est beaucoup plus épais, mais pas dans le sens plâtre, mais dans le sens, il y a plus de matière quand on en prend. Ça va être beaucoup plus courant. Alors là, waouh, j'en ai certainement mis de trop. J'ai fait comme pour l'autre côté, j'aurais pas dû. Ce qui est bien, c'est qu'avec un pinceau, quand même, on enlève un peu de matière. C'est très rapide, d'ailleurs, pour l'application. Le fait que ce soit un gros pinceau, j'aime beaucoup. Le manche a l'air solide, parce que, souvent, c'est ce qu'on reproche à ces pinceaux-là, c'est que ça risque de casser. Moi, je le tiens comme ça, perso, je le tiens pas comme ça. Je trouve quand même la couleur un tout petit peu trop jaune. Je trouve que c'est le défaut chez Tarte, c'est que les couleurs sont fort, fort jaunes. Pourtant, il y a des teints rosés, mais j'ai pas le teint rosé, donc il faudrait quelque chose de plus neutre encore. Pourtant, c'est ça que j'ai pris, non ? Ouais, light neutral. Light neutral. Light neutral. Quand même, enlevez le fond de teint de mes sourcils, parce qu'avec une grosse brosse comme ça, autant vous dire que j'en ai partout. Je pense que c'est très clair au niveau de la couvrance. Alors là, il n'y a pas photo. C'est aussi efficace que le correcteur. Il va falloir que j'investisse pour les formules, pour vraiment la composition du produit, voir si c'est la même chose en plus grand format ou pas. Mais en tout cas, il n'y a rien à dire au niveau de la couvrance, mes points noirs. De ce côté-là, en fait, on voit encore la forme de mes pores, si je peux dire, mais on ne voit pas le point noir. Ici, c'est photoshopé, il n'y a même plus de pores. Maintenant, j'ai un peu le même problème qu'avec le correcteur chez T. C'est que la matière étant un peu épaisse, on voit que j'ai du fond de teint. Je me bof. Enfin, il y en a qui... que ça ne me dérange pas. On voit très clairement le côté mat versus le côté pas mat. En plus, moi, il est tout en chaud dans mon appartement, donc on trouve dire que là, ça commence déjà à bien luire. J'ai l'impression que la formule mat est un tout petit peu plus jaune, alors que dans les flacons, ça m'a l'air relativement similaire. Est-ce une impression ? Est-ce que c'est justement le fait que ce soit mat qui donne un peu plus jaune ? Enfin, ça va, je pense que mon visage n'a pas l'air radicalement différent au niveau de la couleur, que ce soit à gauche ou à droite. J'ai dézoomé pour que vous voyez ce que ça donne d'un petit peu plus loin. Je crois que j'aurais quand même intérêt à descendre le fond de teint un petit peu plus dans mon cou. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais petit point, creasing, parce que je mets toujours un petit peu de matière sur ma paupière, ça crease. Là, j'ai les paupières très grasses, certes, mais à gauche, ça a l'air beaucoup moins sensible au filage dans les plis. Très clairement, le côté hydratant n'est pas du tout, pas du tout, ne fiche qu'une once de matifiant. C'est logique, c'est le parti pris de ce fond de teint. Ça peut être très très bien pour les peaux sèches ou déshydratées, je pense. Par contre, pour les peaux qui ont souvent chaud comme moi, bof, à moins de mettre une bonne poudre matifiante par-dessus. Par contre, je pense que je vais quand même avoir une petite préférence pour l'hydratant par rapport au matifiant, parce que le matifiant est vraiment très épais. Même pas épais en mode kéki, mais épais en mode on voit que j'ai du fond de teint et c'est pas mon kiff, mais ça peut être le kiff de certaines personnes ou certaines personnes avec la peau très grasse vont apprécier ce genre de texture. Voilà, ça c'était mes réactions à chaud après première utilisation de ces deux fonds de teint et du nouveau pinceau à fond de teint de Tarte. Je ne vais pas revenir dans quelques heures parce que j'ai un petit truc à faire, c'est-à-dire le live du dimanche. Et j'aimerais bien unifier le côté mat-pas-matte. Mais je vous dirai soit dans un post Instagram, soit dans une update de la barre d'infos, soit dans une prochaine vidéo, s'il y a eu gros creasing, coulure de fond de teint, et j'utiliserai encore ces deux fonds de teint dans de prochaines vidéos maquillage ou dans mes découvertes et favoris du moment. Donc restez quand même connectés pour avoir la vie finale après plusieurs jours d'utilisation. J'espère que cette vidéo vous aura plu mes petites biches. Surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la marque, ce que vous pensez du petit débat, du petit raté de Tarte dont j'ai parlé en début de vidéo. Est-ce que ce genre de fond de teint vous intéresse ? Est-ce que vous avez été aussi emballé que moi par l'annonce de cette nouvelle sortie ? Dites-moi tout, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt ! Mes petites biches, je vous retrouve vite fait presque trois heures plus tard parce que je voulais quand même faire une petite update même si j'avais dit que je ne la ferais pas. Comme quoi, j'ai un fameux patch sur la joue. Je ne sais pas si ça va se voir mais du côté mat, il y a un fameux patch de sécheresse. Maintenant, j'ai rajouté un peu de correcteur par-dessus. Rien à voir avec le test, mais bon voilà. Et j'avais mis un petit peu de poudre matifiante parce que je trouvais que même le côté mat n'était pas si mat que ça. Mais encore une fois, je vous dis la chauffage va affonger moi, incontrôlable, tout ça, tout ça. Et par contre, je vais essayer de vous montrer mon front. C'est incroyable la différence entre le côté mat et le côté non mat. Dans le miroir, je vois la ligne. Je ne suis pas mécontente de mon achat et je ne sais pas vers lequel je me tournerais, en fait. Si je devais en choisir un, ce que j'essaierai certainement de faire dans une prochaine vidéo, c'est de mélanger les deux, de mettre un petit peu des deux parce que ça pourrait donner une très bonne texture. Maintenant, vous avez eu mon avis sur les deux fonds de teint et le retour après quelques heures. Je me suis mouchée plusieurs fois et ça n'a pas l'air de trop partir sur le nez. Maintenant, ce n'est pas non plus aussi uniforme que ce que j'aimerais même après trois heures. Donc bon, il y a du bon et du mauvais mais dans l'ensemble, je pense que ça va être deux très bons fonds de teint, surtout si vous les testez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Cette fois-ci, je vous laisse pour de bon. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.